Musique Bienvenue à bord. Au passage de l'île de l'Ascension, le suspense s'est invité au balai des Ultimes, dans une course effrénée vers la Martinique. Au rythme imposé par SVR Lazartig, une arrivée le 12 novembre ne semble pas du tout improbable. Au sommaire, Frédéric Louis-Sydney prépare l'accueil des premiers navires. Thierry Losea élargit ses horizons à la faveur de la Transat. Et pour terminer, les faits marquants de l'étape du jour vous seront fidèlement relatés. Mais tout de suite, des nouvelles embarquées qui vous plongeront dans la réalité de la vie à bord au cours de la traversée. C'est un peu patinant ce début de course et ça reste un peu patinant l'enfant pour quelques jours. Donc on essaie de se préserver et pour les hommes et les bateaux, mais il faut aller vite aussi. Hello ! Ça y est, enfin sortie du front. La mer s'est calmée, ça crée du bien. Fouuuu ! Il pleut encore un peu, il ne fait pas bien chaud. C'est tout gris, mais ça y est, on est en route pour les trop de pieds, pour des meilleures températures. Là, j'en ai deux juste devant moi là, les HB et je ne sais pas qui là. Et voilà, c'est mes prochains objectifs, je peux les faire le plus vite possible et ainsi de suite. Et on va grappiller comme ça jusqu'au bout, un par un, step by step. Salut à tous, bienvenue sur l'Ocean Fifty Réalité, sur la Transat Jacques Van Normandie-Lehavre. Et voici, allez, le bouton à rime, ça glisse. Ah oui, ça glisse fort là, c'est un vrai plaisir, une belle houle bien longue comme on les aime. Et de la vitesse, de la vitesse, de la glisse. Un pur bonheur. On s'est rapproché devant Populaire et on s'est éloigné beaucoup de concurrents proches. Je vais aller très vite, mais la route est encore longue, on va partir au portant. Plutôt une allure qui convient bien à notre bateau. Il va se passer beaucoup de choses, la course est longue. Donc bon, l'ambiance n'a pas beaucoup changé. C'est du soleil et de l'eau, on est dans les tropiques depuis plusieurs jours. On est à quelques jours maintenant de l'accueil des imocas dans ce magnifique bassin. Comment ça se prépare ? Alors ce qui se fait, c'est qu'on a rajouté des bouées de mouillage, on a réservé 80 mètres linéaires de pontons pour les bateaux de la Jacques-Vabre. Donc le spectacle sera assez beau ici aussi, puisqu'il faut imaginer les bateaux qui grandissent. Et puis on aura peut-être, je pense, une vingtaine, 25 bateaux ici. Et puis on aura aussi des cascars en dessous et des imocas qui seront un peu plus au large dans la zone de mouillage organisée que l'on met à leur disposition. Qu'est-ce que ça représente pour une petite entreprise, comme le Port de Plaisance, une dizaine de collaborateurs, un événement comme celui-là ? En fait, l'idée des élus de l'ACCM, parce que le Port de Plaisance est une structure administrative gérée par l'ACCM, et pour les élus de l'ACCM, il est très important, notamment le président de l'ACCM, M. Clémentet, il est très important que le Port de Plaisance rentre dans la culture du nautisme. Et c'est au travers de grands événements comme celui-là, comme le Mars Nick Bocho, le salon nautique que l'on organise ici, ou bien la Transacte-Vabre, que le Port de Plaisance va entrer vraiment dans le monde du nautisme et s'inscrit en fait dans le schéma, dans les inconscients de chacun, pour se dire que voilà, l'Étans-Abrico, c'est le lieu du nautisme. C'est à la fois une occasion d'exposition, de visibilité, pour renforcer l'attractivité du Port de Plaisance. Oui, effectivement, on est en complémentarité avec la Marina du Marin. Et donc, en réalité, ce qu'on veut faire, c'est vraiment créer une sorte de hub en marathonique, parce qu'on est central en fait dans la Caraïbe. On a 40 places de passage ici, où en fait on reçoit des plaisanciers de la Caraïbe, qui font des croisins entre la Guenadine et Miami. Et donc, il faut vraiment qu'on ait une image, il faut vraiment qu'on façonne l'identité du Port de Plaisance de l'Étans-Abrico à Fort-de-France. Ça y est, l'équipe est prête ? Encore quelques jours, vous vous aurez préparé ? Alors oui, l'équipe est prête. On a un collaborateur, on a Yannick Santos, qui est maître de port, qui chapeaute tout ça avec les équipes de la Jacques-Vabre. Ils étaient encore ce matin en train d'installer avec des grues, des bruits de mouillage, qui étaient en train de revoir nos pandilles, parce qu'on a tout revu pour pouvoir accueillir les bateaux en toute sécurité. Donc notre équipe est sur le pont depuis déjà quelques jours. On se voit pendant quelques jours pour voir un petit peu comment ça va se passer, l'arrivée progressive des bateaux et puis la gestion dans l'équipe. Exactement, on sera là pour voir ce spectacle. Thierry, c'est une belle expérience pour les chocolats Losea, puisque jusqu'à maintenant tu avais fait, je crois, la foire de Paris ou le salon d'agriculture. Voilà, donc nous avons cette année, effectivement, c'était, je dirais, une belle année. Nous avons fait, à la fois le salon d'agriculture, puis la foire de Paris. Et nous terminons la Transat Jacques Vabre. Une troisième expérience, c'est une expérience qui est complètement différente. Alors, on a une troisième expérience sur l'année, mais c'est une première expérience sur la Transat Jacques Vabre. Donc nous sommes heureux de nous positionner sur cette Transat, avec, je dirais, un public qui est complètement différent du public parisien que nous avons habituellement. Des gens qui sont très curieux et qui sont heureux de découvrir, effectivement, nos gammes de produits, autant en chocolat qu'en pâte de fruit. Alors, on sait justement que les parfums qui sont proposés par les chocolats Losea sont très typiques de la Martinique. Vous allez oser, Thierry, je suis un chocolat au piment. Enfin, voilà, vous n'arrêtez pas d'innover, en fait. Oui, c'est vrai qu'il faut toujours rester, je dirais, audacieux. La signature des frères Losea, c'est vraiment une signature qui est tournée vers l'audace. Et l'an prochain, nous allons fêter nos 20 ans, donc nous devrons, effectivement, être encore plus audacieux, sortir de cette adolescence de la marque pour passer, effectivement, à une phase adulte qui sera encore plus innovante. C'est ce que nous allons, effectivement, faire. Parce que les gens, effectivement, nous demandent aussi, de savoir, comment est-ce que nous allons ? Où nous irons encore plus loin et demain sous la marque ? Et c'est vrai que nous sommes très surpris par leur réaction. Parce que les gens, en fait, découvrent que la Martinique, c'est quand même une tierre de cacao. Et ils sont surpris du travail que nous avons fait. Donc on va leur montrer qu'effectivement, la Martinique, tiers de cacao, mais aussi et surtout, tiers de chocolat. Puisque je dirais que se contenter de commercialiser du cacao n'a pas beaucoup de sens. Mais c'est surtout le transformer et le transformer en Martinique qui donnera, effectivement, je dirais, demain, ces lettres de noblesse à notre chocolat. Alors on sait que l'entreprise a eu parfois des moments difficiles. Ça va mieux aujourd'hui ? Alors l'entreprise, je dirais, c'est un cycle sans fin. Donc nous avons eu des hauts et des bas. Là, nous essayons, effectivement, de sortir, on va dire, grosso modo, d'un bas. Puisqu'il faut savoir, effectivement, que tout ce qui se passe dans le monde nous impacte. Aujourd'hui, gérer une entreprise en temps d'inflation n'est pas facile, effectivement. Donc la sortie de Covid, on va dire, a été plutôt belle. Et puis ensuite, effectivement, l'inflation qui arrive dans les choses difficiles. Donc, définitivement, nous sommes tournés vers l'amélioration des choses. Et pour nos 20 ans, nous espérons, effectivement, pouvoir faire une belle fête avec tous nos clients. C'est le plus important. Et pour terminer ce numéro, voici ce qu'il faut retenir de cette journée du 9 novembre. La série noire des arrêts au stand et des abandons continuent. En Imoka, Maître Coq 5 est à son tour obligé de se dérouter pour réparer. Une grosse déchirure sur la chute de la Grande Voile à partir du rideau. On est obligé de nous arrêter parce qu'on ne peut pas renvoyer plus de toiles. On s'arrête du côté de Vigo. Et donc voilà, on est déçu parce qu'on a été bien placé. Mais impossible de continuer notre route comme ça. Même ambiance de dépit et de tristesse à bord du classe 40 Le Galet. Comme vous voyez, à la côte derrière nous, on arrive à Cachcaille, à côté de Lisbonne, pour essayer de réparer notre beau classe 40 Le Galet qui est endommagé dans la structure avant. Les multicognes ne sont pas non plus épargnés. En escale technique, Erwann Leroux et Audrey Augereau viennent d'annoncer leur abandon. Après ce début de transat Jacques Vabre compliqué, les concurrents basculent en mode course. L'heure est désormais à la tactique. Les bateaux glissent vers le sud. Les duos en profitent enfin pour souffler. Il y a des couleurs pour Manicoufka. On en profite avec Clem pour se reposer, faire des petites sessions d'une heure. Ça a été bien costaud, cette partie, première partie. En franchement, on est vraiment super content d'être là où on est aujourd'hui. Toi, Anni, vert, vert. Yeah ! Merci d'avoir monté, trop chouette ! Tous les voyants sont désormais au vert, plus exactement au bleu, à bord de Solidaires en peloton qui filent vers les Alizés. Nous coudons sur la portière, la vitrine baissée pour le péage. Allez, vraiment, c'est le tchèque qui nous envoie à Fiat du Cé. Au classement de 17h, en classe 40, c'est Ibza qui a repris les commandes d'une flotte regroupée. Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck sont toujours solidement installés en haut du podium des Ocean 50. Charal caracole en tête des Imoca. Pas près qu'Arkea et Four People sont légèrement décalés dans son est. La lutte est intense chez les ultimes. Le maxi Banque Populaire 11 est désormais le premier de cordée après l'ascension. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501